Générique Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo Alors là on va s'expliquer un petit truc Lors de mes vacances que j'ai eu dans l'Oise J'ai découvert un truc un peu farfelu Je me suis posé des questions parce qu'il y a Divers variantes de VM Bon il y a la VM2, VM2 Les fameuses 6 variantes qu'on connait Mais savez-vous reconnaître La date approximative de la lanterne Pour une VM ça date de 1971 jusqu'en années 90 Mais il y a plusieurs versions qui disent Voilà ça c'est telle date, telle date, telle date Donc là on va découvrir ça Parce que franchement ce serait très intéressant de le découvrir Il y en a qui vont me dire Ah bah oui d'accord ok je comprends Donc on va découvrir ça en images Donc du coup on va commencer déjà Par déjà ma collection Parce que c'est vrai qu'à la base J'ai pas eu l'occasion de faire une vidéo là dessus Mais pourquoi pas faire une vidéo sur ce truc là Parce que franchement ça serait bien de garder ça en mémoire Donc si vous voulez la regarder plus tard Vous la regarderez plus tard Mais franchement ça vaut le coup Donc du coup là je suis en train de rechercher je sais pas quoi Oui oui mais VM Oui c'est Bertrand Delanoé à l'appareil Oui mon copain Julien il est en train de faire une vidéo justement sur les VM Très intéressant Il y en a pas eu beaucoup à la mairie de Paris Qui a été installé sur Paris Mais bon c'est pas grave Alors les petites VM La VM La VM Alors la VM Donc c'est dans Eurofans J'ai marqué ça dans Bon Eurofans ouais C'est en Eurofans mais j'ai marqué ça dans Eurofans Voilà donc là hop Si vous voulez je vous mets ça là Comme ça ça vous évite de regarder le fond de blanc Voilà donc du coup Un MHD j'ai oublié Légal voilà Donc on va déjà faire la VM2 Donc la première VM2 Qui arrive sur le tricot comme un gros FDP Voilà Donc première chose C'est un réflecteur déjà de bonne qualité On le voit c'est brillant Réflecteur miroir comme il faut Le truc c'est que là on va découvrir Plusieurs sortes de pièces Qui fait qu'on reconnait la date du luminaire Déjà On regrandit Voilà Première chose L'écart de douille Alors l'écart de douille A l'époque Je vais défendre mon téléphone Parce que mes petites douilles Voilà Voilà donc du coup là On voit qu'on voit que le support de douille est rouillé Donc c'est pas de l'inox ou de l'alu Donc c'est de l'acier Deuxième chose qui nous donne un esprit C'est le support appareillage Donc le bloc appareillage Il est en gris martelé Donc il est pas gris clair comme les récentes Mais gris martelé Donc on se fie un peu ça Sachant que la douille là elle est en acier Mais avec un plastique gris foncé C'est pas gris clair ni gris martelé Mais gris foncé Donc on pronote là dessus Et puis après on a par exemple le réflecteur Donc le réflecteur d'un autre type Parce que là justement Les rayures sont larges Donc là comme large sur le côté Et non fine Donc du coup Ça apparaît une vieille lanterne Donc du coup Voilà donc là nous avons La première VM que j'ai en photo Nous avons également Donc voilà on le voit très bien quand même Que c'est du gris martelé La VM2S Là est différente On le voit par exemple que là L'équerre est gris clair Le bloc est gris clair Et on voit le réflecteur Donc avec les escaliers sur les côtés Mais il n'y a pas que ça Donc du coup là On découvre un petit peu tout ça Apparemment Il n'y a pas trop de du... Ah franchement on dit Oh c'est normal c'est normal Mais maintenant Retournons au catalogue Parce que là on va découvrir les catalogues Donc là on va se poser la question Voilà donc là Il y a des choses très intéressantes A découvrir Donc déjà On va parler déjà Euh... On va dire Du... On va faire les deux en même temps On va dire le réflecteur Et le support de douille Donc On va chez Thorne Donc là on va commencer en... Dans 71 Bien sûr Donc le 71 Il y a des choses très intéressantes Donc là on va direction On cherche pas midi 14h La VM La VM Oh j'adore la VM Donc la petite VM Non VM1, VM2 On s'en fout Donc là Pour l'instant Ils disent pas Voilà Donc fourche Je vais ragrandir pour vous faire plaisir Pour que vous soyez bien Voilà Bon on va faire comme ça Voilà Fourche en alpac Se mouler Sous pression Donc ça a pas changé Depuis le début Sauf que là c'est marqué Peinture cuite au four Gris martelé Donc En 71 Donc là C'est le support Ça a pas changé Si ça a été Plus tard Gris normal Mais bon Voilà Donc c'est déjà La première chose Qui est déjà Apparent Il y a par exemple Donc là C'est pas dans ce côté là C'est dans ce côté là Donc là par exemple Nous avons Platine amovible Porte-aparillage En acier Rilsanisé Rilsanisé Qu'est-ce que c'est ? C'était un procédé De l'époque Des années 70 Pour On va dire Une protection Du métal C'était en acier Déjà Il fallait que ça soit Pas rouillé Donc ils avaient Un procédé Donc ils faisaient Chauffer le métal Et ils mettaient De la poudre Dessus Et ça Après ils le refaisaient cuire Pour le faire Un poudrage C'est un peu La Poly La plastification De l'époque Donc là C'est pas marqué Gris Machin Tout ça Mais on sait Que c'est gris Parce qu'il n'y a pas eu Gris Il n'y avait pas gris Je suis en train de m'enfoncer En plus Gris Gris martelé Donc il n'y avait pas ça Et là on a Dessous Donc l'étrier en acier Résilanisé Avec le système de réglage La vidéo Il n'existe pas Sur la VMA Bon là c'est normal Mais c'est en gris Et là on le voit très bien Sur la photo On peut le réagrandir S'il faut encore plus Voilà C'est pas du gris martelé Donc on le voit bien C'est un gris foncé Donc on le voit Très bien Que là c'est pas C'est une version La toute première génération Moi j'ai celle là Donc elle doit dater De 71-72 Une autre chose Le réflecteur Qui est ici Donc on le voit là C'est des grosses dents Donc c'est les tout premiers Réflecteurs Qu'il y avait De l'époque Donc on va changer La TOTOF Et on va mettre La TOTOF Et un manteau de journée Donc on va voir Voilà ici Sur la VM1 Sur la VM2 On voit Donc ça On va dire C'est mes lanternes Donc Que j'ai Sauf que là Le bloc Il n'est pas gris clair Mais gris foncé C'est en acier Donc vous imaginez Un peu le truc Donc voilà On voit un peu le truc Donc là C'est vraiment 71 C'est pas plus ni moins C'est 71 Après En 72 Donc là Pour l'instant J'ai pas trop de news Là dessus En 72 Donc là Un an après Juste après 72 Donc là On retourne On retourne Sur la petite Notice Qui va bien Et là On va découvrir Un truc intéressant C'est ici Platine Amovible En porte-tapoyage En Duralinox Donc là Ça a encore changé Un an après Sa création Boup Ça a changé Et donc du coup Décoré Gris martelé Cette fois C'est gris martelé Donc en Duralinox Gris martelé au four Donc des beautés Bon ça Ça a pas changé Et Bon la photo C'est la même Comme avant Et triant Duralinox Décoré Gris martelé Donc c'est pareil Ça a pas changé Non plus Donc là du coup Ce qu'il fait C'est que la mienne On va dire Qu'elle date de 72 A partir de 72 73 Pourquoi Parce que A cette époque là Il faut dire Quand même Que Le La mienne La bride Est en acier Mais Le Le cache Donc du Le porte-appareillage Et gris martelé Donc ça doit Dater de 72 Je vais dire 2012 Dater de 72 Pourquoi Parce qu'il y avait Encore quelques pièces Qui dataient de 71 C'est pour ça Que ma mienne Elle est on va dire Entre les deux Et donc C'est pareil Le réflecteur C'est la même chose Bon il y a pas Il y a pas changé C'est les mêmes photos De l'époque Ça c'est sûr Et donc du coup Après Il y a Donc 75 Donc 75 Je suis pas sûr D'avoir des photos Si Des photos De 75 Donc là On va aller Sur 75 On va voir Au cas où Si ça a changé Alors je ne vois pas Si ça change Je ne voudrais pas Alors on va regarder Mais c'est un peu Fleux Fleux Platine Amovible Porte-appareillage Enduralino Décoré Gris martelé Donc en 75 Donc en 75 Ça existait Encore On peut vous dire Que voilà Ça n'a pas Et là par contre On voit en 75 Les nouvelles photos Et donc là Ce qui va paraître bizarre C'est que dans la VM2 On aperçoit Un nouveau réflecteur Donc bien sûr Couleur miroir Mais avec des petites Strigures Voilà Donc là Ce qui fait C'est pareil Gris martelé Donc ça c'est sûr Ça n'a pas changé Sauf que là On aperçoit Une deuxième version Donc déjà Deuxième version De réflecteur Et deuxième version On va dire D'une lumière complète Donc voilà Donc à partir de 75 Donc la mienne Doit dater de 72 73 Ou 74 Dans ces années là Après Il y a eu d'autres années Donc là On va remonter Un petit peu plus loin En 79 Ah oui 79 Là ça date de vieux Donc 78 Et donc là On va apparaître Donc là Je vais chercher Dans mes photos De mon scan Dans le 79 Donc là 79 Il est là Voilà Et donc là On va trouver Donc du-dessus Là Et là En 79 Platinum Ville porte-appareillage Endurinox Décoré gris C'était plus En martelé Donc vous voyez Déjà Il y a une Troisième génération De bloc Appareillage Donc bien sûr En couleur gris Donc du coup Des boîtes S'accroche à four Voilà Donc c'est pareil Pour le support de douille Par contre Grise Cuit au four Pour bien sûr Ça changeait entre deux Le gris martelé N'existait plus Donc là C'est bien sûr Cuit au four Et donc du coup Là on va regarder Donc dans la photo Donc c'est quasiment La même chose En 79 Donc c'est toujours La deuxième génération De réfecteur Et donc là On va pousser Un tout petit peu Plus loin Et on va aller En 85 Comme un gros con Je quitte Mon dossier Donc là Il faut que je rouvre Mon fichier Et donc là Je vais dans le 85 Et le 85 Le 85 Il est très intéressant Pourquoi ? Parce que le 85 Justement Il est où ? Il est où ? Où ? Là Donc là Non Et là On va chercher La petite Dodo Qui va bien Maman Voilà Donc du coup La doc du 85 Donc là du coup On voit le réflecteur Bien sûr Différent Donc troisième génération A l'époque Il n'y avait pas Les petites douilles Là Et là Il y en a Donc on le voit C'est une troisième génération De réflecteur Et là On va être encore Plus étonné Donc là On voit la même photo De l'époque Sauf que là Ici Ce petit truc là Donc le numéro 8 Le numéro 8 Et trié En alu Et oui Avec système de réglage De la douille Là vous voyez Il y a une Quatrième génération De Quatrième génération De bloc appareillage Et support de douille Voilà Donc du coup C'est impressionnant Donc là Après il suffit De se fixer là dessus Donc quand on est en bas C'est facile Quand c'est gris martelé Le gris Il est plus foncé Quand c'est gris clair Il est plus clair Donc déjà Ça sort de marre là dessus Et en faisant des gros plans Sur les réflecteurs On peut dater aussi Le luminaire Donc entre 71 et 75 C'est le même réflecteur Et entre 75 Et dans les années 80 Dans les années 80 C'est un autre réflecteur Voilà Donc du coup Voilà C'est un petit peu Très intéressant Donc très ludique J'ai voulu faire Ce petit vidéo là Pour voilà Parce que ça m'a choqué De voir des réflecteurs différents Surtout pour la BF Mais il y a aussi la SHP Qui a aussi changé De l'époque Mais bon après C'est intéressant quoi Donc voilà Donc j'espère Que la petite vidéo Vous a plu Comme d'habitude Et puis Donc là En ce moment On est en train de scanner Un autre catalogue Là on est en train de scanner Le Eurofan 1980 Et oui Donc là Il y a la VM Les CA Donc on verra ça Tout ça Bien sûr En images Prochainement Et donc On se dit Comme d'habitude C'est pas faux 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 C'est pas faux